Salut les fous! J'espère que ça va bien. Je suis avec mon partenaire en crème, Quentin. On est dans sa pièce, puis il y avait des gens qui me disaient ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Quentin, ne vous inquiétez pas, la Toy Squad continue, c'est juste que là c'est l'hiver, on a déjà deux ou trois noms de gens, c'est qui on va aller, donc pour le moment, vu que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu dans toutes les vacances de Noël, je suis venu lui rendre visite, puis il y a plein de trucs pour moi, donc je vais ouvrir la boîte avec vous, donc j'espère que ça va vous plaire. Il m'a dit qu'il a fait ça en trois étages. Je suis bien excité. On va y aller, on va y aller au pif, comme ça, dans le vide. Ah, ça c'est fresh. Première pige, c'est E-Icemen, des X-Men. J'ai un nouveau trip, je tripe sur les Marvel depuis tout le temps, mais là je tripe sur les X-Men et les Spider-Men. Je suis d'ailleurs en train d'écouter la télésérie Spider-Man sur Disney Plus, je suis à la saison 3, c'est super bon. Ça c'est un personnage de X-Men, ils ont fait une télésérie qui est d'ailleurs aussi sur Disney Plus de X-Men, qui a cinq saisons, c'est vraiment excellent. Puis là, en 2023, ils vont sortir la télésérie X-Men 97, qui va être la suite directe du cartoon 30 ans, pratiquement jour pour jour. Ça fait que ça, ça va être vraiment cool. Donc, première figurine que Quentin m'a trouvée, c'est Iceman, et ça c'est la version un peu bleutée. Il existe une autre variante, la Clear, où il est transparent. Est-ce que c'est bleu rare, la transparente? Je ne sais pas encore. Moi, j'avais le bleu étanti aussi. Ça fait que je la trouve vraiment belle. Donc, première version. Ensuite, oh yeah, ça c'est cool. Ça fait que, tout fraîchement, tout fraîchement pris d'hier, il m'a trouvé plein de figurines de Spider-Man. Donc ça ici, on a Spider-Woman. Ça fait que, je ne suis pas encore assez calé pour savoir si c'est la première Wave, c'est 94. Ça fait que oui, je crois que c'est la première Wave. Donc, Spider-Woman, super content que tu me l'aies trouvée. Ensuite, une autre figurine de Marvel. Normalement, il venait avec une petite cape, mais ce n'est pas grave. C'est comme les griffes qui rentrent. Oui, et les griffes qui rentrent, c'est vraiment cool. Ça fait que tu as comme la petite gimmick avec le bras. Tu peux faire sortir les griffes. Je vais vous marquer le nom en dessous de l'écran parce que j'ai un petit blanc. Je suis vraiment content. J'avais une figurine de Spider-Man à la maison, puis je vais repartir avec un full set. Ça, c'est cool aussi. C'est la version Spider-Man, Spider-Sense dans le cartoon. Quand j'étais petit, il l'avait à Canal Famille, mais je crois qu'il l'avait aussi à White TV. Quand Spider-Man a son Spider-Sense, l'écran change, puis pendant une fraction de seconde, il devient de cette couleur. Donc, c'était comme ça la petite gimmick du Spider-Man, Spider-Sense. Donc, très content que Quentin me l'ait trouvé. Ensuite, cela aussi, il est vraiment super cool. C'est qu'on pourrait dire le battle d'hommage Spider-Man. Ça fait que Spider-Man qui a mangé sa volée. Dans les cartoons, il mange souvent sa volée, by the way. Ça fait que celui-là, il est vraiment cool. Il est déchiré dans le dos, même sur les côtés ici. On dirait que c'est fait attaquer par une fan qui voulait voir c'était qui. Il y a même des tailles, c'est ça, comme tu vois sur sa tête, les cheveux. Ça fait qu'il est vraiment, vraiment super cool. Donc, très content d'ajouter ces Spider-Man à ma collection. On change de gamme. Ah, ça, c'est vraiment cool. Si vous êtes pro, vous pouvez me dire de quelle gamme c'est. C'est des Mighty Dogs. Puis, en fait, Quentin l'avait déjà. Il peut vous montrer. Moi, je l'ai complète. Avec plein d'accessoires. C'est ça. Il m'a donné sa montre. Récemment, j'ai trouvé l'accessoire, celui-ci. Donc, je l'ai donné à Ben. Il n'avait pas la figurine. Puis, j'ai trouvé la figurine dans un sac de jouets à 2-3 piastres. C'est Dragon... Comment s'appelait ? Il y a eu le dragon qui doit se couper les ongles. J'ai un blanc. Je vous le marquerai aussi. J'ai un blanc. Mais les méchants des Mighty Dogs, on ne les voit pas très souvent. Puis, Quentin a d'ailleurs trouvé une figurine il n'y a pas longtemps aussi de Mighty Dogs qu'on n'avait jamais vu. Je vous la montre tant qu'à faire. On va vous la montrer tant qu'à être là. Il est vraiment cool. Je l'ai prise sans savoir vraiment ce que c'était. C'était marqué Disney. Puis, finalement, il y a quelques recherches grâce à Ben. Boom. Mighty Dogs. Exactement. Et elle est juste malade. C'est vraiment des belles figurines. Ce qui est cool avec cette gamme-là, c'est que c'est des grosses figurines solides. Elles ont vraiment un gros look. Elles sont toutes différentes. Vraiment, elles ont toutes des looks différents. Ça prend. Il va falloir que j'étale ma collection sur deux vitrines éventuellement parce que... Je ne sais pas si tu avais le gane ou... Ça, c'est un accessoire de... J'ai un blanc. C'est quoi ce nom ? C'est Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Fait que tu vois... Je ne sais plus lequel c'est. C'est comme une espèce de lanceur qui est comme ça. Ça ne te dit rien ? Non. C'est Vinny, je pense, qui est là. Ah, c'est possible. C'est dans les séries de base. Ou c'est peut-être Trutal. Fait qu'on en apprend tous les jours. C'est dans les séries de base. Après, l'arme, c'est un truc que tu appuies et puis ça lance le disque. Ok. Fait que je suis un grand fan de Biker Mice from Mars, mais il m'en reste encore à apprendre. Fait que voilà, un petit disque. Moi, je ne les collectionne pas, mais je les avais quand j'étais petit. Ce qui fait que je me souviens que ça devait être ça. Oh, yo, 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 yo. Quand des surprises. Un Dragonfly, le mauve. Il est vraiment, vraiment cool. Je crois que c'est mon troisième. C'est mon troisième. J'ai le bleu. J'ai le noir. Et là, je suis le mauve. Puis j'ai aussi un petit projectile. Je n'ai pas encore de lanceur, mais encore en ma possession, parce qu'un ami à moi, gros merci Mathieu, m'a trouvé un Dragon lanceur. Fait qu'il ne me reste plus qu'à le récupérer. Fait que voilà. Gamme, c'est ça aussi que les gens parlent souvent. Très obscur. C'est comme la version garçon des Sky Dancer. Faites par Galo, qui est ma gamme de jouets préférés. Donc, puis, tu sais, Quentin, quand il l'a trouvé, il dit, je ne savais pas que les ailes étaient en styromousse. Donc, c'est ça. Ça parait logique en même temps. C'est léger. Donc, quand tu peux les faire twister, ben, il peut s'envoler. C'est sûrement moins dangereux pour les enfants aussi si tu l'envoles. Quoi qu'ils ont été retirés du marché. Je l'ai montré dans une autre capsule. Là, tu vois le Sky Dancer voler dans un foyer. Ah, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de spécial. Un small soldier. C'est nique ni trop, si je ne me trompe pas. Oui. Puis, ce qui est vraiment cool. Là, il a l'air impeccable, mais il était abîmé, son visage. Puis, Quentin me l'a repeint. Faites qu'il a refait les... Ah oui, scandale, on touche à l'infiré de vintage. Moi, je m'en fous pour vrai quand c'est pour les cheveux. Puis, il m'a repeint le Mohawk. Pour de vrai, là, je ne vous l'aurais pas dit. Vous ne l'auriez jamais su. Puis, il a même refait ses sourcils. C'est du travail de pro, là. Il a vraiment fait du travail de pro. On adore small soldier. Je l'ai réécouté la semaine dernière, je crois, avec Véro. Puis, je ne l'avais pas. Donc, figurine qui est encore accessible. Parce qu'il y en a 2 ou 3 que tu ne peux pas avoir parce qu'ils sont vraiment trop chers. Donc, super content d'ajouter celui-là à ma collection. Il arrive un triste sort dans le film. Vous l'écoutez. On fait rarement de retouches, mais quand c'est juste un peu noir comme ça. Il avait vraiment au calot qu'il était vraiment les cheveux blancs, puis plus de sourcils. Il ne ressemblait à rien. Et nous, on collectionne. On n'achète pas dans l'idée de revendre notre collection un jour. Donc, si on veut que ça look dans la vitrine, autant qu'il est un peu, tu sais. Les petits sourcils. Et le noir, ça se fait bien. Ça ne change pas trop la figurine. C'est sûr que quand tu essaies de retoucher d'autres couleurs, si tu n'arrives pas à voir d'autres couleurs, tu peux dénaturer la figurine. Là, honnêtement, si vous ne l'avez pas dit, vous ne pouvez pas savoir. C'était impossible de voir. C'est du travail de pro. Ben oui. Oh yes. Ça, c'est... Ça, c'est vraiment cool. Ça fait que ça, c'est le Général Drag. C'est un personnage des Ninja Turtles. Quentin est un grand fan des Ninja Turtles. Si vous avez écouté la télésérie, le personnage ne ressemble pas nécessairement à ça. Pas du tout. C'est des hommes de main. Je crois qu'il y en a plusieurs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, souvent, les gens qui collectionnent les Ninja Turtles en trouvent plusieurs. Ils se font une armée. La même chose avec les Foot Soldiers. Et c'est d'ailleurs pour ça, ça, ça va s'en aller à Quentin. Mais pas Quentin à ma droite. Quentin l'amiral, que je vais envoyer des colis lorsqu'on va en Europe. Puis lui, il se fait des armées de Général Drag. C'est comme des soldats de pierre. On voit mal là, mais c'est vraiment... À l'origine, ils sont vraiment d'une seule couleur. Il y en a deux, je pense, ou trois différents. Ils sont gris et d'autres bruns. Et ils sont vraiment cool. Mais ils ne sont pas du tout à ça. Après, je pense que la figure, il est plus cool comme ça pour un enfant que la vraie couleur du dessin animé. Mais c'est ça. C'est des espèces de soldats de pierre. Avec son fusil. Donc ça, ça va aller pour l'amiral dans sa collection. Il y en a déjà une bonne... Jusqu'à là, il savait à peu près tout. Ça faisait un petit bouton, je les avais. Donc il avait sûrement oublié certains trucs. Mais ce qu'il y a en dessous, c'est que des surprises. Il est au courant de rien du tout. Et c'est que des bonnes surprises. Vraie réaction. 100% aucune tricherie. C'est ça. Donc là, il faut aller doucement. Je te conseille de ne pas enlever tout le papier. De prendre genre la première peut-être. Non! Je ne sais pas si tu l'avais déjà. Non! Tu l'as pas? Non! Ok, je flippe. Trouvé hier. Je sais qu'il adore ça. Il n'y a que lui qui connaisse ça. Oubliez. Un truc obscure encore. Pirate of the high sea. Je crois que ma deuxième ou troisième capsule, j'en ai fait une là-dessus. Puis, gamme faite par Imperial. Gamme obscure que personne n'a, que personne collectionne à part moi. J'en avais plein, plein, plein quand j'étais jeune. Il y avait ma tante Agnès qui m'en apportait à chaque fois qu'elle venait me voir. Moi, j'ai grandi chez mes grands-parents. Donc, c'était mes grands-oncles et grandes-tantes. Il me manque deux figurines pour compléter cette gamme. Et ça, c'est Calico Jacks. Figurine de fou. Puis, je l'avais vue sur eBay dans un lot. Puis, le lot était comme 30$. Mais, j'avais toutes les autres figurines. Fait que je trouvais ça cher le payer. Je le voulais vraiment. Donc, avec ça, je suis qu'à une figurine de compléter. Puis là, j'ai pas toutes les armes. J'ai pas toutes les armes et les accessoires. Mais, je m'en fous. Il est malade. J'en ai une chance. Il y en a 12. C'est ça. Il y en a 12. J'en ai 10. Fait que ça réduit. Je suis pourri en maths. Grosse chance. Fait que voilà. Malade. En passant, on marchait au puce hier devant un stand. Il m'attendait là. Il était là juste pour bed. Complètement dingue. Donc, Calico Jacks Impérial 1990. Wow, wow, wow. Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh. Ça n'a pas d'allure. Ok. On compule ta connexion là. Space Jam, Michael Jordan version Baseball. Ils ont fait un paquet qui vient en trois versions en fait. T'as Michael Jordan version basket avec des shorts blanches mais des petites pattes noires. Quentin est là. Je ne sais pas s'il a réussi à l'atteindre. Il est là en boîte. On va montrer la boîte. Puis, ils ont fait aussi une version où Michael joue au golf. Je vais vous montrer. Hé, la boîte est exceptionnelle là. Pour vrai, on va vous montrer ça. Donc, avec la version. Peut-être comme ça, on va voir mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a la version golf. La version basket qui est différente des autres versions. Puis, la version Baseball. Pour vrai, Space Jam, c'est vraiment une belle gamme. Puis, Quentin, on a déjà tourné une vidéo pour sa pièce ici. Il y a toujours des choses qui se rajoutent. Fait qu'on va sûrement faire une deuxième puis une troisième édition. Mais, Quentin, il y a une collection de Space Jam exceptionnelle. Puis, c'est ça. Fait que là, il m'a trouvé la figurine qui me manquait. Fait qu'il m'en manque encore moins. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Et dans le même lot, moi, il me manquait pour ce triple set. Il me manquait juste celle-ci que j'ai récupérée dans le même lot. Boom. Donc, moi, j'ai complété mon set. Je complète le set de Ben. C'est parfait. C'est vraiment cool. Wow, 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 wow. Tu sais, comme, elle n'a pas beaucoup d'articulation. Comme, à part le torse, il y a la tête. Le nez avec un petit socle. Donc, elles sont plus en display que pour jouer vraiment. mais le socle introuvable, jamais on le trouve en loose mais ils sont vraiment cool. Elles sont légèrement plus grandes que les autres figurines aussi de cette gamme mais légèrement comme d'une tête de plus. Avec Michael Jordan qui n'assure pas au baseball. Celle-ci par exemple sans le socle elle tient pas debout. Avec la posture qu'elle a sans le socle elle tient pas debout, faut la poser contre quelque chose. Celles-ci elles sont vraiment pas faites pour jouer. C'est vraiment plus que le socle affiché. Bon continuons. Mon dieu seigneur je me fais gâter. C'est quoi ça? Oh la satura qui fait. What? Donc quand avec quoi? Avec tout l'accessoire. Ah oui wow ok. Donc ça c'est encore une figurine de Spider-Man mais il y a aussi son son espèce d'aspirateur avec son fusil qui peut se mettre dans le bras et c'est vraiment vraiment super cool. Anti-symbiote. Anti-symbiote. Puis si vous regardez dans le dans le petit truc vert il y a un mini 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 Venom. C'est donc bien cool. Tu peux le sortir pour l'ouvrir, tu peux le sortir. Il se trouve juste comme dans le couvercle je pense. 8 heures plus tard? Ouais. Wow. Avec la petite figurine je la trouve trop cool. On dirait un bébé alien. C'est mortel. C'est donc bien fin merci. C'est la même gamme que tu collectionnes dans les Toy Biz que tu cherches. Wow oui. Ah c'est donc bien cool. Puis pour de vrai je la connaissais pas celle-là. Je pense qu'il est complet en plus. Avec l'accessoire. Fait que là complètement dingue. What? Tout est articulé ici avec le super bonne série pour vrai là. Les figurines sont vraiment bien en fait. Elles ont beaucoup d'articulations. Encore quelque chose. Oh. Oh ok. Ok. Lui je sais pas si tu l'as. Je l'ai. Si tu l'as je vais peut-être le garder. Je vais la laisser à Quentin mais je vais quand même vous la présenter. Et non ce n'est pas James Bond. C'est Alex Baldwin. Figurine de The Shadow. Fait par Kenner. Même gamique que Batman. Puis celui-ci sa tête se rentrait. Puis tu pouvais lui mettre une petite cape avec un masque. Puis ici normalement il était supposé avoir le reste du tuxedo. Mais c'est tout le temps quelque chose qui manque. Donc figurine de Alex Baldwin. The Shadow. Film super underrated. Qui est excellent. Puis non seulement je l'ai. Je l'ai en fait sans son accessoire. Puis je l'ai aussi avec son accessoire. Alors celui-ci je vais te le laisser. Merci. C'est pas malade. Tu sais pas. Puis là j'ai vu dans le fin fond quelque chose d'autre aussi. Fait que ça. Oh tu l'as pris. T'es fou. Il est donc bien cool. Fait que celui-là aussi un autre Dragonfly que je ne connais pas. Il a l'air d'être plus méchant. Tu sais-tu pourquoi il est plus grand pour l'autre? Il est plus grand en taille que l'autre. C'est étrange. Mais je crois que les... Oui c'est vrai qu'il est vraiment beaucoup plus grand aussi. On peut voir qu'il a au moins une taille et demie de plus que l'autre. Mais je crois aussi que les projecteurs n'étaient pas de la même grandeur aussi. Fait que ça devait être un Deluxe un peu. Il y en a un qui venait avec un gros dragon rouge ou un gros dragon noir peut-être. Encore là des fois on aime des gammes puis on les connaît pas tous. Si vous regardez ici il y a des piques après ses ailes. Encore des ailes en espèce de styromousse. Puis il est vraiment en bonne condition. Puis oh ok c'est spécial. Lui dans ses... Je pensais qu'il avait les mains cassées mais ses mains sont comme ça. Il y a comme des espèces de mini fusils déjà accrochés. Fait que je pensais qu'il y avait des mognons mais non c'est ses fusils. Je me suis fait la mérité. Fait que complètement dingue. Fait que maintenant je suis rendu à quatre dragonflies grâce à Quentin. Magnifique. Il me reste une surprise qui cherche depuis longtemps. Ça fait longtemps que je cherche. C'est pas une figurine d'action, de rien. C'est un souvenir d'enfance. On est au Québec. La seule équipe sportive ici, ben pas la seule équipe sportive mais au hockey c'est les canadiens. Je déteste le hockey. Je suis zéro sportif. Quand j'étais petit j'étais choisi après les handicapés au sport. J'étais vraiment pas quelqu'un qu'on voulait dans son équipe. On était comme ah je vous le donne. Fait que ça m'a laissé une blessure incroyable. Mais quand j'étais petit mon grand-père m'avait acheté cette figurine de Patrick Roy. Puis chaque fois que j'allais dans des marchés aux puces, ils en demandaient genre 20$. Puis je trouvais ça exagéré pour une figurine que j'aimais mais t'sais pas grand fan des sports. Puis là ben Quentin m'a trouvé. Fait que celle-là, ça t'apporte de la nostalgie quand tu trouves une figurine que t'as eue quand t'étais petit. Fait que wow! C'est marqué fabriqué au Québec. Genre il n'y a pas personne d'autre qui peut avoir ça ici dans le monde à part nous. Patrick Roy, gauleur exceptionnel, ça va sans dire. Donc, un gros merci Quentin pour ce souvenir de jeunesse. On voit qu'il a été joué avec, mais il est encore super beau. C'est le plus dur à trouver de toute la gamme. Ah ouais! Il est vraiment cool. Fait que c'est ça, je suis gâté pourri. Un gros merci Quentin. J'espère que ça vous a fait plaisir qu'on se présente, qu'on vous remonte Quentin qui est toujours vivant en 2022. On va bientôt faire d'autres capsules de la Toy Squad, c'est sûr et certain. On a vraiment hâte d'aller visiter d'autres collections. Dans pas long, on va aller visiter la collection de quelqu'un qui s'appelle Angus. Il est super gentil. C'est un tatoueur qu'on a rencontré. Il est vraiment hyper sympathique. Donc, bientôt dans votre YouTube. Alors, c'était J-Ben et Quentin pour les deux Fous de Jouer. Et rappelez-vous de collectionner prudemment. Bien défaut! J-Ben et Quentin pour les deux Fous de Jouer. J-Ben et Quentin pour les deux Fous de Jouer.